Bonjour Charles-Michel. Bonjour. Alors voilà, il y a cinq ans, vous avez pris un risque en intégrant la législature fédérale. Vous avez fait de même un peu plus tard en Wallonie. Vous avez aussi pris un risque avec une courte majorité. Vous avez perdu ensuite vos deux majorités. Est-ce que vous avez des regrets ? Non, parce que pendant plus de quatre ans, on a pu gouverner le pays. Mais de côté, les questions communautaires institutionnelles qui ont beaucoup empoisonné le débat politique en Belgique depuis très longtemps. Et surtout, on a pu enclencher un processus de réforme qui a donné des résultats très concrets pour les citoyens et pour les entreprises. Près de 250 000 emplois supplémentaires ont été créés depuis quatre ans. Nous avons réformé l'impôt des sociétés pour encourager les investissements. On a lancé ce grand pacte pour les investissements, pour stimuler le développement économique au travers d'une stratégie de mobilisation de capacités financières, du secteur public et de l'argent privé également pour des infrastructures, de la mobilité, de la transition énergétique. Donc il y a un travail important qui a été réalisé tout dans les quatre dernières années. – Reste que, d'après les sondages, qui ne sont que des sondages, le maire semble prendre un coup. C'est aussi l'effet de l'exercice du pouvoir, mais l'ANVA semble avoir un petit peu moins perdu que le maire. Vous analysez ça comme ça ? – D'abord, c'est classique de le dire, mais il est certain que sur base des sondages, c'est Hillary Clinton qui serait pendant des États-Unis. Sur base des sondages, le Brexit n'aurait pas eu lieu. Moi, je suis enlégé en politique, pas parce que je suis impressionné par les sondages, mais parce qu'il y a une campagne électorale qui est l'occasion de partager des convictions et de tenter de faire en sorte que sur base de propositions d'un projet, on puisse convaincre les citoyens de donner leur confiance. Et c'est ça qui me mobilise. Et donc je prends les sondages au sérieux, bien entendu, mais je ne prends pas des sondages non plus pour plus que ce qu'ils ne représentent. C'est un moment qui traduit une impression à un moment donné. Le seul moment qui va compter pour avoir un impact pendant les cinq prochaines années, c'est le dimanche 26 mai. – Mais vous n'avez pas été récompensé quelque part de votre prise de risque ? – Certainement, le fait que la NVA ait fait le choix de retirer la prise du gouvernement en retournant son point de vue sur la question du pacte des Nations Unies en lien avec les questions migratoires a été un impact à la fin de l'année passée. Il ne nous a pas permis d'aller au bout de la législature. Il n'en reste pas moins que depuis le mois de décembre, on a pu, avec le Parlement, sans majorité stable, encore concrétiser des mesures importantes, par exemple, pour faire en sorte que l'on puisse apporter des réponses dans le cas des métiers en pénurie, pour faire en sorte que l'on puisse se finaliser pour renforcer la sécurité, nos réformes en lien avec le code pénal, par exemple, ou par exemple, réformer le code des sociétés. C'était très important pour l'attractivité et pour le développement économique, pour le soutien aux entreprises, les petites et les grandes vœux. – Le MR est l'antidote à une nouvelle crise de 541 jours ? – Il est certain que quand on soutient le mouvement réformateur, la preuve a été donnée depuis les quelques dernières années, en réalité, on fait deux choses. D'une part, on soutient une démarche qui vise à écarter l'aventure institutionnelle, l'aventure communautaire, puisque la priorité du MR, c'est d'être mobilisé pour donner toutes les chances à la stabilité du pays, d'une part. Et d'autre part, quand on soutient le MR, c'est un vote pour faire baisser les impôts sur le travail, pour engranger la capacité à stimuler les investissements, à stimuler l'emploi. Nous préconisons, c'est très concret, une baisse supplémentaire de 10 milliards d'euros tout au long des cinq prochaines années sur les factures d'impôt des gens qui travaillent et des gens qui embauchent. Nous pensons effectivement que des réformes du marché du travail sont nécessaires, au-delà de ce qui a déjà été réalisé, parce que nous pensons que l'on peut créer en cinq années 250 000 emplois supplémentaires, et donc rendre notre économie plus robuste, et grâce à cela, faire en sorte que l'on ait plus de capacités demain et après-demain pour financer les soins de santé de qualité pour tout le monde, ou pour financer l'avenir des pensions. D'accord. Votre coalition, pardon, au fédéral idéale reste la Suédoise, qu'il faudra peut-être rajouter quelque chose. J'ai évidemment maintenant un peu d'expérience. Donc il y a une seule coalition qui est idéale pour moi, c'est la coalition dans le cadre de laquelle nous pouvons au maximum réaliser notre projet. Et nous allons vers les électeurs avec un projet qui est très transparent. Nous voulons poursuivre des réformes économiques et sociales. Nous ne voulons pas être enlisés dans des centaines de jours de crise communautaire et institutionnelle. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire même récente du pays. Et donc le vote pour le MR, c'est un vote pour donner un avenir au pays, à nos régions. C'est un vote pour soutenir des réformes économiques et sociales. Et c'est un vote aussi pour saisir l'enjeu climatique comme étant une occasion non pas pour culpabiliser, suspecter et au final lancer un nouveau massacre fiscal. Vous visez que l'eau ? Non, je vise tous les partis de gauche qui ne voient qu'une seule solution aux différents défis, des taxes supplémentaires. Les partis de gauche ont tous le point commun. Il y a une obsession fiscale, il y a une rage taxatoire, une rage fiscale. Et moi, je suis très fier qu'avec quatre formations politiques pendant quatre ans suédoises, on ait réussi à inverser la courbe fiscale, puisque pour la première fois depuis longtemps, on a pu baisser de manière significative la pression fiscale et parafiscale sur le travail. Et ça fonctionne. En faisant ça, que ce soit sur l'impôt sur le travail, que ce soit les charges sur les entreprises ou l'impôt des sociétés, on a réussi à stimuler la création de pratiquement 250 000 emplois supplémentaires et à faire reculer le déficit budgétaire, pas suffisamment encore. Ça montre donc qu'il faut continuer sur le chemin des réformes pour baisser les impôts sur le travail. Pour rester encore sur le politico-politique avant de passer à autre chose, Yann Jambon, qui se présente comme futur premier ministre, ça vous évoque quoi ? C'est pas un peu schizophrénique ? C'est la liberté de chacun d'exprimer des ambitions personnelles. C'est vrai qu'il y a une part de surréalisme pour un parti qui affirme de nouveau, ce qui n'avait pas affirmé pendant 4 ans la volonté de démanteler l'État fédéral, de briller cette fonction-là avec comme projet politique l'incapacité à gouverner ensemble ce pays. Alors que pendant 4 ans, avec la NVA au sein du gouvernement, mais qui avait renoncé à ses ambitions communautaires et séparatistes, il a été possible de faire en sorte que l'on puisse donner des moyens supplémentaires pour renforcer la sécurité, que l'on puisse travailler sur une politique de migration ferme et humaine. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cela. C'était possible également, comme je l'ai indiqué, de faire de nombreuses réformes économiques et sociales qui ont porté des fruits. Justement, une de vos grandes réussites, vous l'avez dit, c'est la baisse du chômage. Il faut le reconnaître. Est-ce qu'on peut reconnaître aussi qu'il y a eu une explosion des chiffres au niveau des inscrits au CPAS ? Ce qui est en tout cas certain, c'est que la réforme du chômage qui a conduit à exclure des chômeurs de manière statistique, en les envoyant vers le CPAS, elle a été dessinée par mon prédécesseur, par un premier ministre socialiste. Ce que personne ne peut contester, c'est que… Mais il y a eu la réduction de l'âge de 30 à 25 ans pour les bénéficiaires des étudiants. Parce que nous pensons effectivement que les réformes doivent être mobilisées pour encourager le travail, pour faire en sorte que l'ensemble de l'architecture économique et sociale récompense le travail. Aujourd'hui, il y a trop de freins pour les personnes qui veulent travailler, à tous les niveaux. Il y a trop de pièges à l'emploi, surtout pour les personnes qui ont des bas et des moyens salaires. Donc l'ensemble des réformes qui ont été décidées reposent sur cette idée que l'on devait encourager, soutenir, récompenser les personnes qui veulent travailler. C'est aussi le sens des réformes que nous préconisons pour l'avenir dans le cadre du marché du travail. Parce qu'il y a aujourd'hui un paradoxe. Malgré les emplois nombreux qui ont été créés, nous savons que dans les entreprises, partout dans le pays, en flanc comme au sud du pays, et quelle que soit la taille des entreprises, petites ou grandes, il y a beaucoup d'emplois qui existent sur le papier et qui ne sont pas pourvus parce que les entreprises n'ont pas les personnes qui ont les formations requises. Donc la première priorité, c'est de savoir en sorte que la formation, partout dans le pays, soit mieux connectée sur les besoins des entreprises. C'est à mon avis une des priorités absolues pour les prochains mois. Immédiatement après les élections, j'espère qu'un gouvernement pourra être mis en place pour par exemple prendre en compte cette nécessaire réforme urgente du marché du travail, apporter là une réponse qu'on n'a pas pu apporter totalement à cause de la décision de la NVA d'abandonner le bateau gouvernemental à la fin de l'année passée. Tout à fait. Vous ne proposerez jamais de mesures comme l'allocation universelle ou la gratuité des transports en commun par exemple ? Ce sont deux choses différentes d'abord. L'allocation universelle est une mesure qui, intellectuellement, présente de l'intérêt mais qui est extrêmement complexe à mettre en œuvre compte tenu du point de départ de notre modèle social, c'est un premier point. Et deuxième élément, c'est vrai qu'avec la saison des élections, vient la saison de la gratuité. Et donc la plupart des partis politiques dans le conglomérat des gauches promettent de raser gratis en oubliant un détail, mais qui n'en est pas un à mes yeux, c'est que la gratuité, elle n'existe pas. L'argent ne tombe jamais du ciel, il y a toujours quelqu'un qui paye la facture. Et quand par exemple les partis de gauche promettent à tour de bras la gratuité, en fait ils promettent surtout des impôts supplémentaires à tour de bras pour les personnes qui travaillent, et c'est également pour les personnes qui travaillent, et particulièrement les personnes qui ont des bas et des moyens de salaire. Ça nous n'en voulons pas. Nous pensons effectivement que l'enjeu c'est de donner de la liberté aux personnes et de faire en sorte, grâce à des salaires plus élevés, pour les personnes qui travaillent ou les personnes qui ont travaillé, comme les pensionnés, il y a de la liberté de choisir comment on utilise son pouvoir d'achat. D'accord. Dernière question sur la Wallonie. On a l'impression qu'elle est inexorablement à la traîne. Par exemple la crise sédéologique, c'est il y a plus de 50 ans. Comment faire basculer cette Wallonie dans le XXIe siècle par les nouvelles technologies, mais aussi peut-être développer une culture de l'entrepreneuriat qui manque peut-être un peu ? Moi je veux tordre le bras à des clichés. Parce qu'il y a en Wallonie ces dernières années beaucoup de succès. Des petites entreprises, des grandes entreprises, dans des domaines de pointe comme le domaine pharmaceutique, le domaine médical, dans le domaine biomédical également, dans le domaine de la logistique également, qui se développe dans le domaine informatique, qui se développe de manière spectaculaire. On ne peut pas tout le temps être dans cette espèce d'ambiance de sinistrose Wallonie qui ne correspond pas à la réalité dans beaucoup d'endroits. Par contre il est exact qu'il y a encore la nécessité sur le plan Wallon, comme cela a été enclenché avec Willy Borsu, d'être mobilisé pour réformer de manière structurée la Wallonie et encourager l'esprit d'entreprendre, l'esprit d'initiative, donner la capacité à des indépendants de pouvoir développer leur activité. Quand par exemple on met en place, comme cela a été fait il y a quelques temps, cette mesure, zéro cotisation pour le premier emploi créé par un indépendant, très rapidement c'est 30 000 emplois supplémentaires qui sont créés. Quand par exemple on met en place les mécanismes de tax shelter, c'est-à-dire de déduction fiscale, quand on démarre des activités pour une jeune entreprise, pour favoriser l'accès au financement, c'est un impact immédiat que les entreprises sont soutenues pour développer de l'activité. Et donc il y a au départ du mouvement réformateur, la conviction qu'il y a beaucoup d'atouts en Wallonie, qu'il y a du talent en Wallonie, qu'il y a beaucoup de jeunes, regarde le succès, du statut d'étudiant-entrepreneur, qui permet à des jeunes étudiants qui le souhaitent, de pouvoir plus simplement démarrer une activité d'indépendants et d'entrepreneurs déjà en cours d'études. Il y a donc une capacité, au départ des décisions qui sont prises, que ce soit par le gouvernement Wallon, par le gouvernement fédéral, de stimuler davantage. Et je crois qu'on doit aussi mettre en évidence les succès. Lorsqu'une très grande entreprise internationale comme Alibaba identifie 4 ou 5 points dans le monde pour développer son activité et que c'est Liège qui est retenue pour un pôle futur de développement majeur dans le domaine du commerce électronique, ça montre qu'il y a de l'attractivité, qu'il y a de la capacité. Ceux qui critiquent parlent d'emploi précaire. Oui, mais il est certain que, ça j'ai l'habitude, quand on ne fait rien, on ne s'expose peut-être pas à la critique, mais quand on ne fait rien, on recule et on régresse. Pendant 4 ans, nous avons voulu agir. Pendant 4 ans, on a voulu prendre des responsabilités avec, je crois, beaucoup de résultats qui ont été engrangés, même si j'ai la lucidité de constater les points sur lesquels on doit faire encore plus dans les prochaines années pour engranger encore plus de résultats. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.